Bonjour à tous, on se retrouve dans l'épisode 16 pour une vidéo un petit peu particulière il va s'agir de modification de curseur Lasteros donc vous allez pouvoir modifier votre curseur par rapport à ce que vous désirez par exemple vous tapez sur google curseur.cur vous allez en open curseur librairie, vous cherchez votre bonheur donc là étant donné que dans 7 jours c'est noël on va faire des tutoriels avec des curseurs de noël et puis de star wars aussi on va essayer donc ce qu'on va faire c'est que vous téléchargez le curseur voilà vous enregistrez le fichier donc vous allez sur le site vous recherchez votre curseur vous pouvez vraiment personnaliser les curseurs de Lasteros comme vous le désirez donc là mettons la main christmas santa link donc ça va être la flèche en fait donc vous pouvez voir il y a plusieurs vous pouvez regarder plusieurs curseurs donc on va aller voir la page 6 des beaux trucs je sais pas du tout donc par exemple on va prendre la canne on va prendre la canne la canne ça sera la souris on est d'accord jusqu'à là donc une fois que vous avez téléchargé votre curseur vous les mettez sur votre bureau voilà donc on a pris un sabre laser star wars pour faire l'attaque et on a pris candy pour faire la souris par contre il va y avoir un petit problème avec cette souris qu'est-ce qu'il y a il y a un petit vous savez quoi ? on va prendre le sapin de noël voilà comme ça parce qu'en fait si vous voulez là dans le curseur il y a une petite croix enfin il y a une petite et il y a un autre curseur dans le curseur du coup ça fait pas top en jeu donc une fois que vous avez fait ça vous allez dans vos sources donc rocco.crc ensuite vous allez dans le nksp vous allez dans rez et puis ça vous le copiez quelque part vous faites une sauvegarde sur votre pc dans un dossier de manière à ne rien perdre save curseur voilà si vous voulez revenir au avant donc curseur donc vous voyez que là vous avez tous les curseurs donc on va un peu voilà donc là c'est tous les curseurs de jeux lascaos donc là vous avez pour les attaques magiques les attaques normales la souris de base pour ramasser les objets pour pas la pnj pour rechercher et là vous avez les icônes du jeu que vous voyez ici ou en jeu etc donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va modifier pour le chevalier donc le chevalier c'est un c'est quelque chose de même de physique donc ça va être ça et on va modifier ce curseur aussi parce que c'est le curseur de base donc ça va être celui-là donc vous le renommez voilà vous le glissez vous le remplacez et vous faites pareil avec cure A toujours renommé exactement pareil voilà vous le remplacez une fois que vous avez fait ça vous lancez vos sources et vous allez tout simplement pour moi je vais lancer le serveur au préalable parce que je ne l'ai pas lancé on va fermer tout ça donc vous avez vu vous avez remplacé des curseurs par rapport à internet que vous aurez téléchargé renommé et mis dans votre dossier source et une fois que ça c'est fait une fois que que le logiciel se lance vous allez compiler le NKSP en fait et vous allez remplacer la racine de votre client et après vous allez voir en jeu je peux que que certains curseurs ne fonctionnent pas donc je vous conseille je vous conseille d'en d'en tester plusieurs afin de trouver le meilleur pour vous donc je vais tout fermer donc on fait rebuild le NKSP rebuild on a NKSP donc là ça va rebuild le NKSP en question je vais faire une sauvegarde du mien on va le mettre dans le curseur voilà ensuite on va aller chercher NKSP Cisco Local Boom on va voir où ça en est donc je couperai la vidéo le temps de la compilation donc voilà donc on se retrouve la compilation s'est refaite avec succès donc maintenant vous allez chercher votre NKSP dans Cisco Local Boom c'est le CTRL-C vous allez dans le BIM et vous copiez votre NKSP donc le nouveau en l'écran vous lancez votre multi ça on peut fermer pour l'instant on en a plus besoin donc voilà comme vous pouvez voir maintenant mon curseur c'est le sapin de Noël donc voilà si admettons je sais pas moi la période de Noël étant donné que c'est Noël dans 7 jours si vous voulez sur votre serveur je dis ça pour les serveurs qui sont ouverts si vous voulez faire un curseur événementiel ou des curseurs événementiels vous pouvez très bien donc voilà donc pour le fun j'ai fait un sabre laser de Star Wars pour vous montrer que n'importe quel curseur fonctionne là j'ai pris un sabre laser parce que rapport attaque à la base c'est une épée donc on va rester dans le style épée donc là si avec mon chevalier je vais voir un monstre donc là ça arrive de bugger un peu en vidéo avec les PNG tout ça c'est pas top 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 vous voyez là j'ai mon sabre laser donc si vous vous rapprochez vous le verrez un peu mieux c'est le sabre de Maître Yoda voilà dion 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 donc voilà donc après vous pouvez vraiment utiliser les curseurs que vous désirez pour l'Ascarose ou laisser normal là j'ai fait un petit peu à la va-vite pour vous montrer que ça fonctionne aussi bien pour le sapin au niveau du curseur de jeu que que le sabre laser voilà donc c'était question l'Ascarose pour l'épisode 16 je vous souhaite une agréable journée au revoir